En République démocratique du Congo, l'hommage national au cardinal Monsengo a commencé ce matin en présence de nombreux fidèles et officiels sur le Palais du Peuple, c'est le Parlement. Dans la tribune, le président Félix Tshisekezi et son homologue du Congo-Brasaville, Denis Sassou Nguesso. Et puis une messe est célébrée par le cardinal Fridola Ambongo qui a succédé à Laurent Monsengo à la tête de l'archevêché de Kinshasa. La meilleure façon d'honorer la mémoire de ce personnage, c'est de s'engager résolument pour que les richesses immenses dont Dieu a doté notre pays servent réellement au bien de nos populations et non à un petit groupe de privilégiés. On ne peut rendre hommage à la mémoire du cardinal Laurent Monsengo si on laisse la population croupir dans la misère alors que les gouvernants vivent dans l'opulence et l'impunité. Sonia Rollet, vous êtes en direct du Palais du Peuple, des mots très forts, on vient de les entendre, du cardinal Ambongo. Oui, ici en République démocratique du Congo, les représentants de l'église catholique ne mâchent pas leurs mots. Face au président Tshisekedi et Sassou Nguesso, le cardinal Laurent Monsengo n'aurait sans doute pas fait autre chose. C'est remarqué l'un des prêtres présents que de lancer un appel aux dirigeants politiques de ces pays pour le bien des peuples. Alors avant le cardinal Ambongo et cette messe, tous ceux qui ont témoigné, membres de sa famille idéologique et de son église, onté son caractère bien trempé, son combat pour la justice et contre la médiocrité. Le visage du cardinal Ambongo est placardé partout, il y a notamment des affiches géantes sur les murs du Palais du Peuple. Avec ce message, Laurent Monsengo, tout un symbole pour la nation. Il y a une chorale qui chante des chants religieux dont certains ont été composés par Laurent Monsengo lui-même. Et puis la fanfare, vous l'entendez, a pris le relais pour cette fin de cérémonie. Laurent Monsengo est décoré à titre posthume, ordonnance signée par le président, si c'est qu'il y a dit. Ensuite, les Congolais devraient pouvoir se recueillir devant son cercueil qui est ici, donc au Palais du Peuple, et lui rendre hommage librement jusqu'à 17h. C'est en tout cas ce qu'expliquait tout à l'heure le maître de cérémonie.